Qu'est-ce qui fait la différence entre les artères et les veines ? Ou plutôt, quelles sont les différences ? Parce qu'il y en a plusieurs. Ce sont des vaisseaux sanguins dans les deux cas, c'est sûr, mais il y a des différences importantes dans leur façon de fonctionner et dans ce qu'elles sont capables de faire. Commençons à partir du cœur. Donc ce gros vaisseau qui part du cœur, c'est la horte. Dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser au fonctionnement des artères et des veines, donc tant pis pour l'anatomie. Ça, c'est la horte qu'on a déroulée pour mieux comprendre comment les vaisseaux sont organisés. Je vais quand même dessiner quelques branches, mais juste quelques-unes. Alors c'est sûr que le résultat n'est pas anatomiquement correct, mais c'est plus pratique pour parler de comment ça marche. Ici, on a une grosse veine, disons la veine cave inférieure par exemple. Mais ça pourrait très bien être la veine cave supérieure, peu importe. En tout cas, c'est une grosse veine qui ramène du sang de l'organisme vers le cœur. Je vais dessiner là aussi quelques branches, pour un peu plus de ressemblance. Et comment est-ce que le sang passe des artères aux veines ? Eh bien, à ce niveau, si on zoome à cet endroit, tout au bout de chaque petite artère, le sang passe des artères aux veines par l'intermédiaire d'un troisième type de vaisseau, les vaisseaux capillaires. On va juste en faire quelques-uns là aussi, parce que dans la vraie vie, il y en a plutôt des milliers et des milliers. Et cet endroit là où on a zoomé, ça pourrait être n'importe où, au niveau de n'importe quel tissu ou organe du corps. Ça pourrait être au niveau d'un os, du nez, des orteils, peu importe. Donc tout ça, c'est une version vraiment très schématique de la circulation systémique. Et la circulation pulmonaire alors ? Eh bien, elle est un peu à part ici. Disons qu'on a les poumons. Là, ce serait l'artère pulmonaire qui part du cœur en direction des poumons. Et de l'autre côté, les veines pulmonaires. Alors pourquoi est-ce que j'ai dessiné l'artère pulmonaire en bleu et les veines pulmonaires en rouge ? C'est parce qu'on représente habituellement en rouge les vaisseaux qui contiennent du sang riche en oxygène et en bleu ceux qui conduisent du sang pauvre en oxygène. Peu importe que ce soit des artères ou des veines. En fait, à quoi est-ce qu'on reconnaît qu'un vaisseau est une veine ou une artère ? Sur un schéma comme ça, il faut se souvenir dans quel sens circule le sang. Comme ça. Et savoir qu'on appelle artères les vaisseaux qui partent du cœur et veines ceux qui vont vers le cœur. Donc la différence numéro 1 entre artères et veines, c'est la direction du flux sanguin à l'intérieur des vaisseaux. Je commence une petite liste par là de différences parce qu'il y en a d'autres en fait. Différence numéro 2, le taux d'oxygène du sang contenu dans les vaisseaux. Mais là, attention, selon qu'on s'intéresse à la circulation systémique, la grande circulation, ou à la circulation pulmonaire, la petite circulation, c'est exactement l'inverse. L'artère pulmonaire contient du sang pauvre en oxygène, c'est pour ça qu'on la représente en bleu, alors que la horte, qui est une artère aussi, mais qui contient du sang riche en oxygène, est en rouge. Et pour les veines, c'est le contraire. Celle de la circulation systémique ramène le sang pauvre en oxygène jusqu'au cœur droit, alors que celle de la circulation pulmonaire ramène du sang bien oxygéné au cœur gauche. Différence numéro 3, la pression du sang à l'intérieur des vaisseaux. Le cœur gauche se contracte fort pour éjecter le sang à destination de tout l'organisme, donc la pression qui règne dans la horte et dans toutes les artères de la circulation systémique est haute. Je vais écrire en gros là, pression, alors que le sang qui revient dans les veines circule à basse pression. Donc je l'écris en petit. Là encore, la circulation pulmonaire est à part puisque la pression est basse à la fois dans les artères et dans les veines pulmonaires. Et une chose qui va avec ces différences de pression, ce sont les différences de volume. Donc c'est toujours la différence numéro 3 parce que ça va avec les différences de pression, les différences de volume de sang contenu dans les vaisseaux. En fait, à un instant donné, si on prenait une photo de tout notre sang et qu'on pouvait regarder où il se trouve, on verrait qu'il y en a un peu dans les artères là, donc un petit volume ici, alors que dans ces veines, c'est le contraire. On a peu de pression, mais un grand volume. Si on regarde en termes de pourcentage, quel pourcentage du sang se trouve à un instant donné dans les veines et dans les artères, on en trouve environ 15% dans les artères systémiques. A peu près 5% dans le cœur, 5% dans les capillaires, à l'autre bout, et environ 10% dans la circulation pulmonaire. Donc 15 et 5, 20, et 5, 25, et 10, 35, et bien tout le reste, donc 65% du sang total de l'organisme à un instant donné, se trouve dans les veines systémiques. C'est assez énorme quand on y pense, que 2 tiers du sang à chaque instant se retrouve dans ces veines. Donc la façon dont je les ai dessinées là, ça ne reflète pas vraiment ce que je viens de dire. Il faudrait plutôt que j'efface cette partie et que je les dessine plutôt comme ça. comme une sorte de lac géant, en fait. Alors que les artères systémiques seraient plutôt comme des rivières rapides. Et bien, il y a encore une autre différence entre artère et veine qui va avec tout ça. En fait, c'est une sorte de conséquence de la différence numéro 3. C'est une différence de structure de leur paroi. Donc j'écris la paroi, différence numéro 4. Parce que comme les artères et les veines ne sont pas soumises aux mêmes pressions, leurs parois n'ont pas les mêmes propriétés, les mêmes capacités. Les artères sont plus élastiques et capables de se contracter beaucoup plus que les veines. Les veines, de leur côté, ont quelque chose que les artères n'ont pas. Ce sont des valves. Comme dans le cœur. Il y a des valves dans les veines systémiques qui ont la même fonction que dans le cœur, s'assurer que le sang va bien dans la bonne direction, qu'il ne repart pas en arrière. On imagine bien qu'il n'y en a pas besoin dans les artères, puisque le sang, il circule avec une grande pression. Il va dans la bonne direction, pas de souci, il est obligé d'y aller. Alors que dans ces grosses veines où il y a moins de pression, le sang peut finir par stagner et ces valves évitent qu'il reparte d'où il vient. Donc, imaginons maintenant qu'il y ait un accident au niveau de la paroi d'une de ses artères, quelqu'un qui se couperait par accident, par exemple, au niveau d'une artère. Eh bien, on va avoir une chiclée de sang rouge qui va jaillir sous l'effet de la pression à chaque battement de cœur. Et on peut avoir une véritable fontaine de sang si c'est une grosse artère. Alors que du côté veineux, ça n'a rien à voir. On aura plutôt une mare de sang foncée qui va s'écouler lentement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada